yo les petits fous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai quelques news à vous partager j'ai pris celle qui m'intéressait le plus je vais pas tout vous résumer tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité en plus là il ya la gamescom de cette année 2023 ou du mercredi 23 août et ça se termine dimanche 27 août et là demain le 24 août il y aura le show is box et on aura la chance de découvrir quelques petites pépites et là ce qui se passe ben ils vont il ya des rumeurs précise des rumeurs comme quoi stalker 2 sera demain présenté et peut-être on aura une date de sortie et la date de sortie pour l'instant ce qui est déclaré que ça sortirait en décembre voilà on verra comment ça se passe on apprend aussi qu'il y aura des mécaniques de survie il ya la faim la fatigue ainsi qu'au saignement et ça c'est plutôt cool et aussi ben ainsi que le jour et nuit une météo réaliste et voilà on sait que ce sera un monde ouvert et qui tournera sur une réal engine 5 vu toutes les technologies qui apportent une réal engine c'est eu 5 franchement c'est un truc de fou non je crois qu'ils sont passés en 5.3 et il ya plein de choses lana night qui se développe ces technologies qui fait par rapport au polygone et ça permet d'avoir des jeux de plus en plus ben mieux optimisé sans forcément changer de matériel et ça ça défonce il y aura aussi alors un mode multijoueur je pensais pas du tout qu'il aurait du multi je pensais que je pensais sérieusement que ben stalker 2 ça serait exclusivement du solo et ben pas du tout et on aura aussi deux dlc axé sur l'histoire solo qui est prévu et ça on verra comment ça se passe et pour les petits chanceux qui sont à la gamescom en allemagne vous aurez aussi la chance d'avoir une démo jouable pour le public ben sur place voilà si vous avez la chance d'être là bas n'hésitez pas à nous dire ben vos ressentis ou quoi si vous êtes dans les commentaires ou sur d'autres vidéos peu importe un mais c'est vrai que ça serait cool de voir un petit peu les retours des joueurs et ça ça sera demain et ben je suis assez pressé en plus on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes avec stalker 2 la guerre en ukraine ils ont dû partir ont dû déménager les locaux il n'y a pas tout le monde qui a pu suivre c'est pour ça qu'il y a eu moult report on va dire et que on sait même pas trop s'il va sortir cette année on verra ça mais je présage que du bon pour ce petit stalker 2 je suis vraiment pressé c'est un des jeux que j'attends le plus voilà c'est vrai que j'attends un petit peu starfield depuis quelques jours là j'en peux plus j'en peux plus je tiens à vous dire que normalement le premier à 2h du matin je serai en live le 1er décembre à 2h du matin je serai en stream si vous avez rien à faire si vous rouillez vos os n'hésitez pas à avoir venir voir baby et puis voilà alors les amis là je voulais vous parler aussi d'un nouveau jeu delta force il nous présente du gameplay pour la première fois et c'est vrai que c'est un fps direct quand on le voit on a la sensation que déjà ils vont essayer de nous faire un jeu triple à je sais pas on sent que quand même ils sont là ils sont là pour nous faire un jeu tout de suite j'ai senti quoi battlefield et call of duty mélangé il ya un mélange qui est vraiment présent tout de suite j'ai senti ça je sais pas vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en ce que vous sentez dites moi un petit peu là mais réellement moi je sais que c'est un jeu qui est développé à déjà les développés partie mes studios groupe et voilà ben delta force je sais que dit quoi l'an 1198 par nova logique la licence delta force basée sur le célèbre film black hodon la chute du faucon noir j'ai défoncé le le nom du film et ben voilà on ils disent que c'est par rapport à ça et on verra on verra il ya un message de 2 fins il ya un message mais il est immense j'ai peut-être pas tout lien mais dit notre équipe a toujours été intéressé par la création de jeux de tir militaire réaliste en tant que producteur mon premier jeu fps était delta force il m'a laissé une impression durable delta force a été célébré par sa présentation réaliste des combats en monde ouvert du pvp multijoueur une grande échelle et de la représentation des forces d'opérations spéciales type of the spear je sais pas aujourd'hui encore ces cartes 6 continue de susciter un immense intérêt et il reste possible d'innover davantage nous espérons montrer l'évolution des caractéristiques que tout en prépétuant l'héritage des piliers du jeu je sais pas lire putain c'est pourquoi nous avons décidé de relancer la franchise delta force nous sommes fiers de perpétuer cette tradition et de créer un monde de vaste dangereux et imprévisible bon voilà je vais pas tout vous lire mais ils parlent de défis de récompenses ils veulent conserver l'essence authentique de delta force l'original et je sais même pas qu'il y en avait déjà un premier je suis même pas au courant bordel voilà il y aura un côté un peu réaliste professionnalisme résulte d'éteindre de l'armée voilà bon ils ont dû vachement enquêter sont renseignés pour essayer de faire ce jeu au plus proche de la réalité même si ça va être un jeu vraiment fou fou on verra franchement si c'est des grandes cartes si c'est si c'est bien comme je pense franchement ça peut être cool si c'est un petit peu la bâte de films ou pourquoi pas mélange call of moi ça m'intéresse original concepteur ont choisi de construire un champ de bataille multijoueur immersif capable d'accueillir des joueurs contre joueurs à plus grande échelle la limite précédente était de 32 pour créer une atmosphère grandiose de combat sur terre et mer nous avons construit une variété de méthodes d'engagement de cartes qui intègrent divers caractéristiques de terrain tels que la dénivelé des grottes ainsi que différents itinéraires pour les véhicules nous avons également créé des véhicules uniques technologiquement avancés que les joueurs peuvent utiliser dans le jeu notamment des véhicules d'assaut des hélicoptères des véhicules blindés des bateaux d'attaque des véhicules tout terrain des gips des pick up des gips des pick up des avions de chasse et des drones moi en vrai y'a tout y'a tout en plus j'ai vu qu'il y avait de la destruction aussi voilà si vous avez été déçu par battlefield peut-être essayer de donner cette chance à ce jeu pour l'instant il n'y a pas de date de sortie on sait juste que voilà c'est développeurs c'est team studio group et l'éditeur ben c'est tout sainte et genre fps et on verra si c'est intéressant on verra ça franchement mais moi je je pense que je vais jouer quand même pour me faire une idée dès que ce sera disponible ah les amis is box a annoncé des habillages pour votre is box series x alors franchement je m'attendais pas du tout ça à ça je pensais même pas qu'un jeu aurait allé faire ça mais je trouve ça plutôt cool moi j'aime beaucoup surtout celui de l'habillage starfield au lieu d'avoir voilà des consoles qu'il faut acheter des exclusivités comme je sais qu'ils avaient fait par exemple une édition à l'eau qui était vraiment très belle ou quoi là c'est un petit habillage que tu mets autour de la console avec un sorte de scratch alors je sais pas du tout si ça va faire ça va faire chauffer les consoles c'est la question que je me pose n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez moi j'ai l'impression que ça peut faire chauffer un petit peu la console vu qu'elle est bien enfermée je sais pas peut-être ça m'empêche un peu de respirer j'ai cette sensation de l'étouffer mais alors l'édition starfield le l'édition l'habillage plutôt ça coûte 49 euros 99 et ça sera disponible le 18 octobre 2023 dans pas longtemps autrement il ya l'habillage minéral camo à 44 euros 99 et ça sera disponible le 19 ans prochain mais franchement je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça plutôt joli on voit encore un petit peu vu que c'est un habillage on voit l'intérieur un peu noir et tout mais je trouve que ça a été très bien conçu c'est très joli je trouve que c'est aussi c'est une très bonne idée surtout que tu enlèves comme tu veux tu peux changer tes petits plaisirs un jour tu en vis un petit peu militaire tu joues à un petit jeu de guerre tu te mets un petit camo tu joues à starfield tu te mets starfield avec ta petite manette starfield en plus qui est magnifique mon fils on lui a acheté elle est incroyable je vous la recommande elle est plus belle en vrai que que ben en images que j'ai pu voir avec les gâchettes transparentes et tout elle est incroyable alors là je voulais vous parler d'un petit coup de coeur que j'avais eu c'était snow runner pour les jeux qui connaît pour les gens qui connaissent pas c'est un jeu de de camions dans la boue tu vas transporter tu fais des missions il ya un peu d'exploration tu vas devoir aller chercher des troncs les ramener à un autre endroit voilà tu galères tes os tu pouvais jouer en coop avec tes amis très intéressant sauf que snow runner avait un gros problème en multi joueurs surtout sur hisbox dès qu'ils ont fait une mise à jour sur hisbox series x ils faisaient que planter voilà ça plantait en multi joueurs tout le temps tu jouais 30 minutes sa plante ils ont jamais réglé problème ça sur ça je sais pas ils ont pas trouvé de solution ça fait un peu peur pour la suite mais là aujourd'hui ils nous ont présenté pendant la gamescom sur l'opening night live voilà il ya focus interactive a dévoilé expédition mudrunner games et à un bonheur games soit un nouvel épisode de la franchise développée par cyber interactive alors ce jeu réellement c'est pour moi je sais qu'il y en a qui vont vous dire mais qu'est ce que c'est que ça mais ça donne pas forcément vie mais qu'est ce qui me raconte je vous émite bien non le jeu est attendu pour 2024 sur xbox series x s xbox one ps4 p5 pc et nintendo switch incroyable même son nintendo switch je sais pas à quoi il va ressembler mais pourquoi pas et là c'est un jeu on va se retrouver voilà on va devoir trouver il y aura des éléments incontournables de la licence d'accord mais on dirait ils essaient de changer un petit peu c'est plus vraiment on est là on va devoir chercher du bois chercher des palettes chercher de la pierre et par aider des ponts j'ai l'impression que ça va être un peu plus différent on va se retrouver avec une petite jipe dans des un côté un peu avec des canyons un peu autre chose que d'habitude voilà ça sera des environnements sauvages des chemins accidentés une physique de conduite révolutionnaire comme d'habitude il dit ici poussé avec un degré energy voilà ils disent que dans le trailer on peut bien s'en rendre compte qu'il y aura une aventure avec des commandes des véhicules équipés de gadgets high tech d'une équipe d'experts pour explorer des terres inexplorées découvrir des vestiges d'une beauté à couper le souffle là on dirait vraiment qu'ils se sont focalisés plus sur de l'exploration que réellement des missions où c'est un peu plus chiant ils ont essayé de faire un côté un peu cool un peu chill voilà tu te balades avec tes potes tu vas t'enquêtes alors un petit drone ça c'est nouveau ça tu auras un drone tu pourras survoler un peu le terrain on voit qu'il y a une distance avec une portée maximum et tu vas pouvoir voir un petit peu autour de toi réévaluer la situation moi franchement c'est un jeu que j'attends beaucoup ça sortira en 2024 on verra développeurs c'est cyber interactive l'éditeur c'est focus interactive et moi ben j'adore ces styles de jeu ça change c'est les seuls à nous proposer ça surtout qu'il ya une super physique c'est voilà ils avaient fait mud runner et snow runner ils étaient déjà incroyables snow runner il est super beau en plus bah là graphiquement on voit que c'est encore un peu plus doux un peu plus lisse mais pas forcément beaucoup plus beau mais l'expérience et on peut voir là dans le trailer c'est autre chose c'est plutôt de l'exploration et moi ça m'intéresse beaucoup faire comme des sortes de petite enquête chercher comme ça tu crois pour un petit explorateur je sais pas on me dirait ils ont même fait il ya une caravane il ya un truc ça me fait penser un peu à breaking bad ils ont voulu faire un petit clin d'oeil je sais pas c'était peut-être que je me trompe mais je sais pas franchement c'est un jeu qui me donne très très envie on verra ce que ça vaut mais moi je suis c'est sûr que je vais y jouer tout simplement dites moi si vous ça vous intéresse ou pas du tout alors il ya ce gros moteur fest qui sera disponible le 14 septembre 2023 sur xbox series xs xbox one playstation 5 ps4 pc et autres supports ça je sais pas quoi mais il ya votre support l'éditeur c'est ubisoft développeurs et every tower et voilà bah c'est ce qu'on nous en fait tous les et the crew c'est ceux qui ont aussi travaillé sur des tests drive illimited c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire quand les gens ils disent que the crew motorfest ça reprend toute toute la recette de forza horizon 5 alors que c'est forza qui se sont aspirés de eux parce que c'est eux concrets test drive illimited à la base c'est il ya des gens qui ont travaillé et c'est ça m'a ça ça me fait un petit peu rire je voulais en parler un petit peu en même temps je règle un peu mes comptes et c'est vrai que ce crew motorfest ça ressemble un peu à forza horizon 5 parce que vu que lui il est sorti et graphiquement on voit que ils ont un peu augmenté la barre c'est quand même plus joli que ce crew 2 mais en même temps c'est normal la carte est plus petite on se retrouve sur une carte beaucoup plus petite mais ça me dérange pas forcément on verra et on dirait c'est de faire une conduite arcade mais un peu plus où il ya certaines aides qu'on peut enlever qu'on pouvait pas dans ce crew dans ce crew 2 on verra si c'est très intéressant et là en vrai la news c'est même pas ça c'est juste que on pourra jouer quatre jours d'essai gratuit à the crew the motorfest avant de l'acheter et ça c'est plutôt intéressant c'est dire quand même qu'ils ont confiance à leur jeu voilà ça sera disponible du 14 au 17 septembre c'est sur ce créneau qui sera possible de jouer à the crew motorfest pendant cinq heures voilà tu lances à cinq heures pendant ces dates tu peux tester ça et au bout de cinq heures quand même je pense que tu peux te rendre compte si ça te donne envie de continuer l'aventure ou pas mais réellement je pense que ça va être un jeu intéressant et marrant à jouer mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'acheter voilà je compte un petit peu sur mon frère qui l'achète moi je vous raconte tout mais s'il l'achète j'y jouerai s'il l'achète pas ben j'aurai autre chose mais c'est vrai que ça peut être intéressant on verra et pour terminer les amis c'est cette petite série de news j'espère que ça vous aura intéressé et ben je vais vous parler de crimson desert il ya eu un nouveau gameplay incroyable magnifique de cette action rpg de pearl abyss alors réellement je vous dis ça envoie une claque si graphiquement ça va sortir comme ça sur nos consoles un curandienne nouvelle génération je suis je suis je trouve ça incroyable sauf la caméra elle bouge beaucoup ça me donne un petit peu envie de vomir je me dis jouer comme ça huit heures je pourrai lâcher un petit pâté sur le côté je veux pas vous mentir je sais pas vous mais j'espère qu'on pourra régler le degré de la caméra qui trempe c'est juste ça mais c'est prévu sur hisbox series hisbox one playstation 4 pc il ya pas de date de sortie mais c'est pour ça que c'est marqué 2023 on verra moi je pense réellement qu'il va sortir en 2024 on verra on verra c'est un jeu voilà c'est narratif c'est solo je sais pas trop grand chose à vous dire sur ce jeu mais je sais qu'il y a différentes aspirations sur le jeu que ce soit du assassin's creed zelda the witcher et plein d'autres c'est vrai que c'est un jeu si c'est réellement que qu'est ce qu'on voit là ça va être incroyable après je vais vous laisser découvrir tranquillement si vous avez loupé ce gameplay mais c'est un jeu que c'est sûr que je vais jouer j'espère juste qu'on va pas avoir un ingrédit graphique avant la sortie qui est fort possible un souvent nous montre nous montre des jeux comme ça où ça nous fait saliver on va dire et derrière quand ben dès qu'on l'a le jeu on se dit mais qu'est ce qui se passe qu'est s'est-il passé entre temps les amis vous êtes foutu un petit peu notre gueule quand même non c'est pas c'est pas c'est pas vrai quand même et normalement je crois que le jeu il tourne sur une real engine 5 et ça c'est plutôt pas mal comme je vous ai dit moi j'adore ce moteur et ben ça présage que du bon voilà les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire c'était des petits news tranquillou n'hésitez pas à me dire faire des petits retours voilà et puis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner laissez un petit pouce bleu et ben ciao bisous ciao bon Sous-titrage Société Radio-Canada ...